Ça y est, le plan d'implantation et la matérialisation de l'implantation du projet sur le terrain ont été validés par l'urbanisme. On se voit une dernière fois sur place avec le terrassier et le maçon pour ajuster les derniers détails car le début des travaux est prévu pour la semaine prochaine. Générique. Le week-end, avant de démarrer les travaux, je monte une équipe de chocs composée de ma compagne, de mon grand-père et de mon cousin pour déménager les bois empilés au fond de la parcelle car le terrassier aura besoin de cet espace pour réaliser un drain de dispersion nécessaire à l'infiltration des eaux de pluie et des eaux usées traitées par la microstation d'épuration. Ils auront droit une double portion lors du barbecue en été. On en profite également pour abattre les derniers arbres du fond qui étaient soit moches, soit morts ou même les deux. Papy a presque 80 ans et fait chauffer les tronçonneuses. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est qu'à son âge, j'espère avoir la même énergie que lui. Générique. Une fois le dernier arbre au sol, vous pouvez admirer ce magnifique vent que mon grand-père m'a mis quand j'ai voulu lui taper dans la main. Bon, voilà qui est réparé. Ah, on croyait en avoir fini, mais on se rend compte qu'en fait, on en a oublié deux dans l'autre coin. Allez, c'est reparti. Et là, c'est fini pour de vrai. C'est la première fois qu'on peut admirer cette superbe vue dégagée à l'arrière de la parcelle. Dans quelques temps, ce sera notre vue quotidienne au réveil. Nouvelle semaine qui démarre. On ouvre le chantier demain. Et on a de la chance avec le temps. Bonjour tout le monde. Je ne vous parle pas trop fort parce qu'il n'est même pas 6h du matin et ma compagne est toujours au lit. Aujourd'hui, je suis comme un enfant qu'on emmène à Disney. Le jour que j'attends depuis maintenant plusieurs années est enfin arrivé. C'est aujourd'hui qu'a lieu l'ouverture du chantier. Eh, eh, eh. J'ai enfin reçu ma caméra timelapse que j'attends depuis plus de deux mois qui était calée à la douane à cause du Brexit. Je vais m'empresser de finir du déjeuner et d'aller vite sur le chantier pour installer la caméra avant que le terrasse n'arrive. Voilà, c'est parti. Je suis super emballé et je vous souhaite une bonne vidéo. Juste comme j'arrive, il y a déjà les machines et les cuves. C'est déjà bon signe. Bon, là, c'est vraiment parti, on dirait. Ah, les petites cernes du matin. La première étape, c'est le dégazonnement. On racle la couche de terre noire en surface pour la stocker à part et la garder pour le nivellement à la toute fin du chantier, histoire de pouvoir avoir une belle pelouse plus tard. Bon, je dois filer au travail, mais ma petite caméra fraîchement installée sera mes yeux pour la journée. Il faut aussi prévoir au début du chantier un empirement d'accès carrossable. Nous, on a mis 20 m3 de recyclé. C'est le moins cher, mais c'est quand même pas gratuit. Après une première journée de travaux, le terrain est méconnaissable. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut parler de chantier et plus de terrain d'ailleurs. Coucou Florine. Toute la surface du terrain a été entièrement dégazonnée. La citerne d'eau de pluie et la microstation d'épuration sont enterrées et lestées avec de l'eau. Et le drap de dispersion en fond de parcelle a été creusé et partiellement empierré. Ah, et le vide ventilé du garage, c'est fait aussi. Bon là, le monsieur, il a oublié de brancher son micro, donc on n'entend rien. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le drap de dispersion se compose d'un empirement drainant sur un géotextile dans lequel des tuyaux percés vont être déposés puis recouverts par la suite de l'empirement, le tout recouvert à nouveau de géotextile afin d'éviter la colmontation des draps. Puis le tout sera recouvert de terre. J'avais prévu un plan à la MacGyver pour filmer la réalisation du drap, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Bon, malheureusement, mon setup pour filmer la fabrication du drap n'a pas marché. Et comme vous le voyez derrière moi, c'est complètement recouvert. Donc, tant pis, pas d'image, mais bon, c'est réalisé. En fait, hors caméra, j'avais mis un plastique étanche sur le tout et au lieu d'avoir des problèmes d'eau, ça a surchauffé. Du coup, les seules images que j'ai, ce sont les 8 heures de test de la veille quand il fait sec et qu'il ne se passe rien. La citerne d'eau de pluie, c'est une cuve en béton, ici d'une capacité de 10 000 litres, qui nous permettra d'une part de récolter les eaux de pluie provenant des toitures pour les réutiliser pour les chasses d'eau, le nettoyage et la lessive. Et d'autre part, elle a été dimensionnée par le bureau ayant réalisé les essais de sol, afin de servir de tampon en cas de grosse précipitation pour éviter de surcharger le drap de dispersion et d'inonder le terrain. La deuxième cuve, celle avec les deux chambres de visite, c'est une microstation d'épuration. C'est un équipement nécessaire pour nous car il n'y a pas d'égout dans la rue. Du coup, les eaux usées arriveront toutes dans cette microstation et y seront traitées. Et les eaux épurées seront rejetées en fond de parcelle dans le drap de dispersion pour s'affiltrer dans le sol. Le drap de dispersion part de cette chambre et est composé des 4 tuyaux jaunes qu'on aperçoit, et s'étendent dans tout l'empirement, maintenant recouvert de terre. Les raccordements des cuves au drap de dispersion, ce sera pour plus tard. Pareil pour les taques définitives sur les chambres de visite. Maintenant, on rentre dans le concret des excavations pour les fondations lors du deuxième jour des travaux. Pour les fondations du garage, on a d'abord à premier niveau, qui forme le fond du vide ventilé, ainsi qu'une surlargeur de travail sur l'extérieur des murs. La fine tranchée sur le contour, c'est là qu'on coulera le béton pour la semelle de fondation. Et l'espèce de grand couloir au milieu servira à accéder depuis les caves vers une trappe, dans le plancher du garage et inversement. Troisième jour. On avance, mais le sol est très dur. Il s'agit ici d'un sol d'argile schisteux. On savait avec les essais de sol qu'il avait une bonne capacité portante, mais là, cet avantage se transforme même en inconvénient, car creuser les tranchées de fondation pour le volume principal ne va pas être possible. On va passer sur un radier de fondation. On en reparle dans le prochain épisode. En Belgique, on dit souvent qu'un sol est du schiste. En fait, c'est un abus de langage, car le schiste en soi, ça n'existe pas. Mais on désigne la texture caractéristique d'un sol qui se débite en feuillet rocheux par sa schistosité. Voilà, c'était l'instant de culture générale. La météo n'aura pas vraiment été de notre côté, mais bien à l'abri dans sa machine, le terrassi aura su avancer sans trop de problèmes. Pour éviter que ça se transforme en piscine, et pour travailler correctement, il aura fallu parallèlement pomper l'eau dans le fond de l'excavation. On a excavé environ 600 m3 de terre, et une fois remaniées, les terres occupent un plus grand volume, ça s'appelle le foisonnement, de telle sorte que le volume du tas excavé avoisine environ 900 m3. Voilà, on est le cinquième jour de terrassement. Il fait toujours aussi mauvais, mais une bonne nouvelle, c'est que le terrassier vient d'avoir fini d'excaver toute la maison, et de placer le gravier drainant en fond de fouille. Au fond de l'excavation du volume principal, on a placé un drap périphérique. Le tuyau jaune qu'on aperçoit ici et là, et bien c'est lui. Celui-ci se trouve dans un empirement compacté de 12 cm, d'un calibre 20-40. Bref, ce qui est important, c'est que ce calibre est idéal pour drainer l'eau qui pourrait se trouver sous les caves, et permettre ainsi de la capter dans le drap périphérique qui se rejette dans une chambre de visite. Celle-ci se situera dans les caves, et on pourra évacuer l'eau qui s'y trouve au moyen d'une pompe vide cave vers le réseau d'égouttage extérieur. Attention, c'est parti pour l'ascension. Je suis content, ça commence à avancer. Et voilà, cet épisode sur les travaux de terrassement touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu de suivre cette première grosse étape du chantier avec moi. La suite, ça va être les travaux de fondation. Le temps que ça se finisse, parce que je commence à être tout trempé. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des futurs épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram où je publie quelques images du déroulement de chantier. Voilà, merci d'être resté jusque là. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode du journal de chantier. Ciao ! Je viens de voir ma tête à l'écran. Bon, voilà, désolé. Déjà que j'ai plus beaucoup de cheveux. En plus, il pleut. Bon, ça fait partie du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada